Mes allumés de pixels, si vous aimez la chaîne, merci de me mettre un grand pouce en l'air et un commentaire sous la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous vous êtes sûrement déjà demandé à quoi servaient ces petits points verts ? Ici, là et ici. Bon, selon le réflexe Nikon que vous possédez, ces repères verts se situeront à différents endroits. Une chose est sûre, ça n'a rien à voir avec l'enceinte de jardinerie bricolage ou avec des légumes. Ces petits points verts sont très utiles, car ils permettent de réinitialiser rapidement les réglages de votre boîtier. Vous allez me dire, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc la grande question est, à quoi ça sert ? Premièrement, en cas de vente de votre boîtier, vous allez grâce à ça réinitialiser les réglages de prise de vue pour le futur acquéreur. Ou alors, en tant qu'acheteur d'un boîtier d'occasion, vous allez rapidement annuler les réglages de l'ancien propriétaire pour pouvoir le régler aux petits oignons. Vous pouvez également y avoir recours en cas de prêt d'un boîtier de la part de votre revendeur, histoire d'éviter de vous retrouver avec un réglage qui vous ne correspond pas. Et dernièrement, pour les photographes professionnels, qui couvrent par exemple un grand événement sportif ou autre, Eh bien, si Nikon leur met à disposition du matériel de prêt ou de location, ça leur évite de composer là encore avec des réglages qui ne sont pas les leurs. Certains boîtiers Nikon, plutôt anciens, n'ont pas ces repères verts. Donc par exemple, le Nikon D3100 et D3200 n'ont aucun point vert visible. Donc pour réinitialiser ces boîtiers, il vous faudra passer par les menus prise de vue et menu configuration. Voilà. En moins de 2 minutes, vous avez ajouté une connaissance à vos compétences de Nikoniste et de Pixels accomplis. Ah oui, petite chose, il y a quelque temps, lors de mon tuto sur comment connaître le nombre de déclenchements de votre boîtier, je vous avais informé d'un petit jeu et je vous demandais de placer en commentaire le nombre de déclenchements de votre boîtier. Voici le nombre tiré au sort. Eh bien, donc, le gagnant, en se rapprochant le plus, est Pascal Cano, avec 57019 déclenchements sur son D7000. Alors, félicitations Pascal. Les Pascal, ils sont forts quand même, les Pascal. Et donc maintenant, rapproche-toi de moi par mail et je t'enverrai un petit cadeau. Allez, ça fait trop longtemps que vous êtes derrière votre écran d'ordinateur. Vous me mettez un gros pouce en l'air, un commentaire et ensuite vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada